Sans transition, on passe à la dernière table ronde autour du domaine D6 et du lien avec le DMP, la messagerie sécurisée, mon espace santé. J'appelle Camille Patet et Nelsa Loureau à nous rejoindre. Et puis, on a à distance Amélie Decker de l'assurance maladie et nos collègues du GHT du Loiret. J'espère que tout le monde est bien connecté et nous entend. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Comme Yves vous l'a précisé, nous allons maintenant aborder les services socle numériques, notamment la messagerie sécurisée de santé et le DMP. Dans un premier temps, on va avoir Camille Patet qui va nous faire un premier état des lieux concernant les déploiements. Bonjour à tous et à toutes. En effet, je vais parler à la fois du DMP qui est mon cœur de l'activité aujourd'hui et puis un peu de la MSS pour mon collègue qui n'était pas disponible. Je commence par du coup la MSS. Donc, rapidement, la MSS, c'est un des services socle qui est déployé aujourd'hui et notamment qui va permettre d'alimenter mon espace santé, notamment en échangeant avec les professionnels de santé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est une des priorités. Et donc, on cherche à accélérer son déploiement aussi bien en direction des établissements que des professionnels de santé libéraux et plus particulièrement cette deuxième partie qui est en charge de l'assurance maladie. L'objectif, c'est du coup d'augmenter significativement les échanges, notamment avec les documents clés, le compte-rendu de radiologie, les documents de sortie, le compte-rendu de biologie et le dossier médico-social. Et du coup, d'intégrer le maximum d'établissements, de professionnels de santé, d'acteurs dans l'espace de confiance pour qu'ils soient interopérables et qu'ils aient une messagerie interopérable avec l'espace de confiance. Rapidement, quelques chiffres sur l'équipement. On voit que 75 % des établissements sont équipés, 52 % des professionnels de santé et au niveau des laboratoires de biologie médicale, 71 %. Vous voyez à droite, au niveau des usages, où on a une progression assez forte des messages échangés entre acteurs. Et vous avez en bas, à droite, une répartition des détails des échanges du mois d'août. Un événement particulier qui explique la très forte hausse à la fin de la courbe ? Le déploiement de plus en plus fort de la messagerie santé sécurisée. Et puis après, on voit que les laboratoires s'y sont mis de manière assez importante. Avec le Covid ? Exactement. Après, il y a d'autres facteurs qui font que ça s'accélère. L'ANS n'est pas là, mais forcément, pour répondre sur le sujet messagerie santé sécurisée, mais ils pourront peut-être apporter plus de précisions. Du coup, je poursuis avec le sujet du DMP. Autre service socle, et qui, dans le cadre du déploiement de mon espace santé, va être une base non négligeable pour tous les acteurs, pour qu'ils puissent interagir avec les patients. Aujourd'hui, on a plus de 10,1 millions de DMP créés. On était dans un modèle d'opt-in sur la création du DMP, c'est-à-dire qu'on devait solliciter jusqu'au 30 juin l'accord du patient pour créer son DMP et ensuite pouvoir l'alimenter et le consulter. On passe sur un modèle d'opt-out avec l'arrivée de l'ENS et de mon espace santé. On espère, au début de l'année 2022, qu'un maximum de la population aura un dossier médical inclus dans mon espace santé. Aujourd'hui, on a 2,4 millions de DMP alimentés depuis 2018 et 11,4 millions de documents alimentés dans les DMP. On va voir juste après la répartition par type de documents où on voit qu'on est globalement en croissance sur tous les types de documents et que tout le travail qui a été mené jusqu'alors en direction des différents acteurs et notamment des établissements sanitaires, il porte ses fruits puisqu'on voit le nombre de DMP alimentés. Le premier acteur, c'est les établissements sanitaires. Ensuite, les laboratoires et les professionnels de santé libéraux. Sur les types de documents, vous voyez qu'on a les comptes rendus de biologie. Bien que les laboratoires soient arrivés finalement assez récemment, ils alimentent quasiment systématiquement, en tout cas automatiquement, dès lors où ils ont mis en place le système. Et donc, on voit le nombre de documents de comptes rendus de biologie médicale fortement augmenter. Les documents de sortie pour les établissements aussi et comptes rendus de radiologie. Alors, la stratégie de déploiement, c'est une stratégie qu'on a eue en trois temps et on a aujourd'hui un premier temps qui est révolu, c'est celui de la création des DMP. Je disais, ça s'est arrêté au 30 juin 2021. Et la suite, c'est mon espace santé qui arrive début 2022. Aujourd'hui, on est au cœur de l'action de l'alimentation de ces DMP qui ont été créés et ceux qui vont l'être. Et donc, on a en charge, je vais montrer ensuite, un certain nombre de chantiers pour que ces acteurs soient interconnectés avec le système d'information DMP et puissent être pleinement en capacité d'alimenter le DMP. Et le troisième temps fort, c'est celui de la consultation. Puisqu'une fois qu'on a des DMP créés, qu'on a alimentés, on peut enfin les consulter et pouvoir du coup interagir avec. Et du coup, le chantier de déploiement, il repose sur un certain nombre d'actions qui sont pilotées au niveau national par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, mais aussi du coup, le réseau des acteurs en région et au niveau des territoires, que ce soit le réseau de l'assurance maladie avec les DCGDR, les caisses, mais aussi les grades et les ARS et les différents acteurs du terrain, notamment les établissements dans le cadre du programme Open. Donc là, aujourd'hui, on est dans la pleine transition avec mon espace santé et du coup, expliquer à l'ensemble des acteurs qu'est-ce que mon espace santé, et ça, ma collègue Amélie Descaires y reviendra, et qu'est-ce que ça change ou pas d'ailleurs pour eux et comment ils vont pouvoir contribuer à sa réussite, soit en utilisant le DMP, soit en utilisant la messagerie de santé sécurisée pour l'alimenter ou envoyer des messages. Ensuite, on a un chantier qu'on a lancé depuis 2019, qui est celui des EHPAD, un premier pas dans le médico-social pour le DMP, et notamment avec l'objectif d'alimenter les DMP en EHPAD avec le dossier de laison d'urgence. Aujourd'hui, ce chantier, il est encore poursuivi par les caisses, notamment pour l'accompagnement des établissements, et la suite, elle est prise par le relais de SMS numérique. Un chantier qui a très bien marché et qui continue à, vous l'avez vu dans les chiffres, augmenter le nombre de DMP alimentés et le nombre de documents, c'est les laboratoires de biologie médicale avec l'avenant numéro 10 qui a permis le financement de logiciels interopérables et qui, du coup, on a un certain nombre de laboratoires, aujourd'hui plus d'une centaine, qui sont opérationnels sur l'alimentation du DMP en France. Au niveau des professionnels de santé, on voit que le DMP, notamment en cabinet, au niveau libéral, il est encore assez méconnu. Soit on a des idées qui sont reçues, soit des idées fausses, et donc on a l'ambition de reprendre simplement les différents services auxquels peuvent interagir les professionnels de santé et, du coup, leur montrer l'intérêt dans des cas d'usage au quotidien et, du coup, inviter les professionnels à rentrer dans les usages des services de socle. Notamment, un des appuis forts, c'est l'avenant neuf qui a été signé à la Convention médicale cet été, qui, du coup, permet de rémunérer les professionnels de santé libéraux sur les usages, que ce soit la messagerie ou le DMP, mais aussi d'autres téléservices. On a aussi engagé des campagnes de communication en direction des professionnels de santé, on a participé tout récemment au JNMG et on demande aussi aux caisses d'assurance maladie d'entreprendre des webinaires, ou en tout cas des actions en direction des professionnels pour les sensibiliser à ces sujets-là et les inviter à utiliser plus ces services et, notamment, aussi interagir avec leurs éditeurs pour que les éditeurs améliorent l'intégration de ces services au sein de leurs logiciels médicaux. Et enfin, le cœur de l'action, et c'est là l'objectif de cette journée, c'est l'accompagnement en établissement sanitaire, où un des leviers principaux, c'est Open, et on en a parlé toute cette journée, qui se poursuit avec Sun&S. Et donc là, on est vraiment dans l'accompagnement, essayé avec les grades et GCS en région, et ARS aussi, de faire en sorte que le déploiement se passe le mieux possible avec les établissements. Aujourd'hui, on a plus de 800 établissements sanitaires qui alimentent le DMP, 28 chus qui sont opérationnels. Ça ne veut pas dire que l'entièreté des services de ces établissements alimentent le DMP, mais on voit que progressivement, on a de plus en plus de services et on est dans une routine d'alimentation, et c'est ça qu'on cherche pour ensuite avoir une base solide quand mon espace santé arrivera dans sa généralisation début 2022. Merci beaucoup pour votre intervention. Bonne transition, j'ai envie de dire, puisque maintenant, on va parler plus en détail sur l'espace numérique de santé et en particulier un état plutôt sur mon espace santé. Et du coup, je vais laisser la parole à Amélie Decker, qui est à distance avec nous, qui est directrice de mission au sein de la Direction opérationnelle de l'innovation et du numérique en santé. À l'ACNAM, merci beaucoup. Oui, alors bonjour à tous. Camille a fait un petit peu de teasing sur mon espace santé. On va pouvoir avancer sur la slide d'après, s'il vous plaît. Merci. Vous avez certainement entendu parler de mon espace santé sous son nom un peu projet, un peu officiel et politique, l'espace numérique en santé, l'ENS. C'est vraiment le chantier emblématique de la feuille de route du virage numérique et avec, je dirais, une dimension de faire changer un petit peu le paradigme de la possession des données de santé, de remettre un peu l'usager au cœur du système et de lui rendre un petit peu la main sur ses données de santé. Donc, en fait, la création automatique de mon espace santé pour tous les citoyens va intervenir, je reviendrai tout à l'heure sur le planning, dès janvier 2022. Et ce processus, en fait, de création automatique, on va voir, change pas mal de choses par rapport à la façon dont on va pouvoir prendre en main l'outil et dont il va s'interfacer dans tout l'écosystème, en fait. L'objectif, en fait, est assez vertueux. Comme je le disais, il est vraiment de remettre l'usager au cœur du système et le rentre acteur de sa santé, de restaurer aussi la confiance. Alors, on le sait, c'était vrai en 2018 et 2019, ça l'est encore plus aujourd'hui, avec tous les sujets qui se font jour sur les fuites des données de santé, tous ces sujets-là, donc vraiment restaurer la confiance par rapport aux services de santé, par rapport à l'hébergement des données de santé. Évidemment, un objectif de simplification du parcours santé qui était déjà celui du DMP historique et qui est évidemment celui de la MSS. Et donc, je le disais, garantir la protection, au final, des données de santé par, on va dire, une organisation assez souveraine autour de ce projet. Le pilotage stratégique du projet est assuré par le ministère des Solidarités et de la Santé à travers la DNS. Et le pilotage opérationnel, et c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui, a été confié à l'assurance maladie, qui se concerte évidemment avec l'écosystème, donc que ce soit les PS, les usagers, les éditeurs, les industriels. Le développement technique a été confié il y a maintenant un an. Enfin, on travaille sur une co-construction, un co-développement avec un groupement d'industriels pilotés par Atos, qui est lui-même accompagné d'Octo, d'Accenture et de Mencare. Donc, on a une équipe de 150 personnes à peu près qui travaillent aujourd'hui à la mise en œuvre de mon espace santé. qui est donc, ah oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, qui est le nom public qui a été retenu pour ce projet. On peut passer à la slide suivante. Merci. Mon espace santé, il s'organise autour de quatre fonctionnalités principales. Une première que vous connaissez bien, alors c'est le dossier médical qui, en fait, s'appuie, se hisse sur la brique du DMP. C'est-à-dire qu'en fait, on construit autour, dans l'espace santé, on le construit autour du DMP. Donc là, on veut vraiment s'inscrire en faux par rapport au discours qui dit le DMP est mort, on met le DMP à la poubelle et on crée un autre truc à côté. Ce n'est pas vrai du tout. On construit autour du DMP. Et d'ailleurs, pour les gens qui disposeront d'un DMP, les données, toutes les données qu'ils auront collectées, enrichies, se retrouveront automatiquement dans leur service Mon espace santé. Et c'est justement toute cette expérience autour du DMP qui nous permet de construire la suite. Donc, ce dossier médical, il va comporter tous les éléments du DMP, comme je disais, qui s'appuient essentiellement sur les documents. Et on va l'enrichir, en fait, de données qui vont être plus à la main de l'usager, notamment le profil médical qui va permettre à l'usager d'indiquer un certain nombre d'informations liées à ses maladies, à ses antécédents familiaux, ses allergies, etc., etc. Et pour lequel il aura totalement la main. Sur la messagerie de santé, là aussi, on construit autour de la brique de la messagerie sécurisée de santé en ouvrant, en fait, un nouveau canal qui est le patient. C'est-à-dire que la messagerie sécurisée de santé, c'était entre professionnels. Et là, le patient va rentrer, en fait, dans le dispositif en disposant d'une adresse. Alors, l'adresse sera assez, comment dire… En fait, c'est l'INS avec un suffixe qui est toujours le même, mais qui permet du coup de créer un espace sécurisé à l'intérieur de mon espace santé dans lequel il peut échanger de l'information avec les professionnels de santé. Un petit point à souligner, à ce jour, seul le professionnel de santé peut initier une conversation avec un patient. Et ensuite, deux autres fonctionnalités. L'agenda santé, qui lui va permettre d'agréger des événements de santé liés au parcours de soins de l'usager. Alors, ce que ça n'est pas, ce n'est pas un outil de prise de rendez-vous. En revanche, il pourra dialoguer très certainement avec des outils de prise de rendez-vous tels que Doctolib. Et il pourra aussi s'enrichir d'événements plus ou moins personnalisés en fonction du parcours de soins de l'usager. Donc, on peut penser à des rappels de prévention, par exemple, ou liés à une pathologie chronique. Et enfin, un catalogue de services. Alors, ça, c'est une fonctionnalité vraiment, on va dire, nouvelle et qui s'appuie beaucoup sur l'écosystème du numérique en santé qui est en pleine effervescence dans notre pays actuellement. C'est la possibilité d'offrir aux usagers des applications et des services de santé labellisés par la puissance publique dans un, alors on dit un store, on appelle ça un catalogue de services, nous, mais disons qu'il va permettre de valider un certain nombre de critères techniques, éthiques ou médicaux, et qui vont donc rassurer les usagers sur l'utilisation de tel ou tel outil. C'est aussi grâce à ce référencement que certaines applications de santé pourront échanger de la donnée avec mon espace santé. Évidemment, tout ça avec le consentement éclairé de l'usager. Et on peut ainsi penser à des objets de santé connectés qui iraient chercher de l'info dans mon espace santé et qui en pousseraient aussi régulièrement en fonction, par exemple, des mesures de la glycémie qui pourraient être prises, ce genre de choses. Une des grandes spécificités, et ce qui va changer beaucoup de choses, c'est le processus de création automatique, ce qu'on appelle dans le jargon l'opt-out. Une des difficultés qu'on avait rencontrées dans le cas du DMP, c'était sa dépendance à sa création et à son alimentation. En fait, aujourd'hui, mon espace santé va permettre d'être créé automatiquement si la personne n'a pas d'opposition, en fait, si elle ne s'oppose pas. Pour cela, elle va recevoir un courrier, parce qu'on a une obligation d'information, en fait, un courrier ou un mail. Et au bout de six semaines, mon espace santé sera automatiquement créé s'il n'y a aucune action qui a été réalisée. Et ça, ça change beaucoup de choses, puisqu'au bout de six semaines, la majorité des gens, parce qu'actuellement, vous donnez quelques premiers résultats du pilote, mais la majorité des gens ne s'opposent pas, en fait, la très grande majorité des gens ne s'opposent pas, il n'y aura plus de questions à se poser de savoir si la personne dispose de mon espace santé et donc de la brique DMP ou de la brique messagerie, puisqu'elle en disposera automatiquement. Et une petite question que j'ai souvent aussi, c'est que cela concerne vraiment toutes les personnes, c'est-à-dire que ça concerne évidemment aussi les enfants. Ce projet nécessite une mobilisation collective. Effectivement, alors on a nos deux jambes principales, on va dire. La première jambe, c'est celle du citoyen, de l'usager, qui, lui, va enrichir, activer son accès, utiliser mon espace santé, enrichir avec ses données de santé, prendre en main le produit et peut-être en tirer des avantages sur sa santé en utilisant des applications du catalogue de services, en échangeant plus facilement avec ses professionnels. La deuxième jambe tout aussi essentielle, et Camille en a bien parlé tout à l'heure, c'est les professionnels de santé qui, par l'utilisation de la messagerie de santé et par l'alimentation du dossier médical, donc via les interfaces DMP dont il dispose, vont apporter beaucoup de valeur en fait à mon espace santé. Ensuite, effectivement, les industriels qui vont jouer le jeu et qui vont s'inclure dans le catalogue de services en respectant un certain nombre de critères dont j'ai parlé tout à l'heure, sécurité, éthique et qualité, ce qui va vraiment tirer vers le haut, on va dire, le paysage santé de notre pays. Et enfin, l'État et l'assurance maladie qui construisent le service et qui vont mettre en place les conditions de sécurité et de souveraineté de cette plateforme. Il faut savoir aussi, ça je ne l'ai pas dit, c'est un projet qui s'applique à toute la population, évidemment, quel que soit son régime, l'assurance maladie étant opérateur pour le compte de tous les autres régimes avec qui, évidemment, nous travaillons. Un point planning, donc aujourd'hui, on est en plein dans la phase pilote, donc phase pilote qui couvre aujourd'hui deux fonctionnalités, le dossier médical et la messagerie et trois territoires, la Haute-Garonne, la Somme et la Loire-Atlantique qu'on remercie chaleureusement parce qu'ils essuient les plâtres avec nous. Ils sont concernés, le régime général, la MSA et la MGEN pour l'instant. Et donc, ça nous a permis de tester l'envoi des notifications qui n'est pas une mince affaire quand vous avez à terme 70 millions de courriers à envoyer. On en a envoyé 3,4 millions, quelques petites péripéties aussi. Et puis, la création automatique qui a commencé aujourd'hui et qui va se poursuivre jusqu'au 25 octobre. Je vous le disais, les premiers retours, c'est qu'on a un taux d'opposition qui est très, très bas. Suite à des benchmarks internationaux, on imaginait qu'on serait entre 10 et 13 % d'opposition au niveau national. Aujourd'hui, sur les territoires pilotes, on est à moins de 1 % d'opposition. C'est certainement lié au fait aussi que la communication s'est faite très localement et assez tranquillement, qu'on a aussi commencé fin août à la rentrée. Ce n'est pas forcément un timing où les usagers sont le plus attentifs à ces problématiques. Mais on est quand même très contents parce que ce que ça veut dire, c'est que là, dans cette période de création automatique, on va avoir plus de 99 % des usagers de ces territoires qui vont disposer d'un service, mon espace santé. Et donc, les PS vont pouvoir pousser de l'info. Et enfin, sur notre calendrier, on est sur une généralisation au mois de janvier. Donc là, on va faire marcher les imprimantes pour envoyer 65 millions de notifications, donc mails et courriers, engager la création automatique qui devrait s'achever début mai et engager évidemment une très grande campagne de communication grand public qui auprès des professionnels et des établissements va débuter, on pense, dès novembre et décembre par le biais des travaux de l'Agence du numérique en santé. Et puis, porter plutôt sur le grand public à partir de janvier et février. Voilà. Puis, j'avais un petit point sur le pilote dans les deux slides suivantes. Voilà juste un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis, essentiellement aussi vous dire qu'on est sur un produit qui est développé en mode agile. Alors, je ne sais pas si ça parle à certains, mais en fait, on n'est pas dans des tunnels de mise en production qui sont très longs. On peut mettre en production des nouvelles versions, des nouvelles fonctionnalités, on va dire plutôt à l'échelle mensuelle. Ce qui fait qu'on va pouvoir profiter de nos retours terrain de notre pilote pour agréger de la donnée, agréger de l'expérience et donc pouvoir faire des modifications, c'est-à-dire en live sur le produit afin de l'améliorer et d'augmenter l'adhésion des différents publics. Et enfin, un des gros travails aussi qu'on mène sur le terrain, c'est d'agréger des expertises pour nous aider justement à promouvoir mon espace santé. Alors, côté PS, avec tout l'écosystème professionnel de santé qu'on connaît, côté usagers avec plutôt les spécialistes, on va dire, de la relation usagée, donc les mairies, les conseils régionaux, France Asso Santé notamment. Et puis, évidemment, avec nos collaborateurs privilégiés que sont les ARS et les grades qui sont très investis sur les territoires pilotes et qui nous aident à identifier des parcours, parcours qu'on teste avec des professionnels de santé et des établissements bêta-testeurs pour justement faire les choses les plus, comment dire, correctes vis-à-vis de la pratique de terrain qu'on peut un petit peu oublier quand on est dans la conception et qui vont du coup permettre une adhésion encore plus grande. On a quand même coutume de dire, et je terminerai là-dessus, qu'on est sur un produit qui est d'une ampleur qu'a pu être celle de Vital à l'échelle de l'assurance maladie. Voilà, Vital, c'est l'an 2000. On est en 2021 et on est arrivé à quelque chose d'assez satisfaisant, du moins en termes de volumétrie et d'adhésion. Je pense que sur mon espace santé, on est sur un train de temps long aussi pour garantir l'adhésion et l'utilisation. Merci beaucoup Amélie. On a une question qui me paraît intéressante. On demande si une fois que mon espace santé aura été créé pour un patient, est-ce que les établissements de santé devront obtenir le consentement de ce patient pour alimenter mon espace santé ? Non, pas pour l'alimenter, pour le consulter, comme ce qui existe actuellement pour le cadre du DMP, les règles ne changent pas, mais pour l'alimenter et pousser de la donnée, non. Voilà, ça fait partie du rôle naturel des établissements de santé que d'envoyer dans le DMP les comptes rendus hospitaliers ou toutes les pièces qui peuvent être utiles pour la continuité des soins. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, merci à Camille et à Amélie pour ce parcours très complet sur DMP, MSS, mon espace santé et tout le travail que fait l'assurance maladie pour piloter, pour mettre en œuvre aussi tous ces chantiers. Merci beaucoup. Du coup, j'en profite. J'invite tous les participants à noter la date de janvier 2022 et à se connecter à mon espace santé pour découvrir les services qui vont être bientôt disponibles. Voilà. Donc, maintenant, on va se connecter du côté du GHT du Loiret. Normalement, on a Jocelyn Cadon et Frédéric André qui doivent être connectés avec nous et qui vont nous faire un retour d'expérience sur les usages justement de ces services qui sont le DMP, la messagerie sécurisée et comment les cibles Open ont finalement structuré leur projet. Bonjour. Bonjour. Donc, Frédéric André, je vais commencer à exposer un peu le sujet et Jocelyn prendra le relais ensuite sur la partie opérationnelle et la mise en œuvre. Comment communiquer et échanger avec nos partenaires ? Eh bien, on va exposer ce retour d'expérience sur la lettre de liaison et sur la transmission d'informations dans la MSS. Et pour mener à bien ces deux projets, on a commencé par réorganiser la direction des services numériques pour mieux appréhender la performance digitale parce que là, on parle de performance digitale pour l'accompagnement du soin. Et on a mis en œuvre une réorganisation suivant les méthodes agiles et on a entendu nos collègues en parler précédemment. Elle intègre maintenant les DSN des hôpitaux. Et puis, on est aussi parti des contrats à la lettre exposés dans Open que j'ai appelé la théorie, en glissant vers un principe de réalité pour pouvoir mettre en œuvre ces deux chemins. Et à partir de là, on est arrivé et la démonstration qui va être exposée par Jocelyn vous amènera bien au cheminement qu'Open est bien un moteur de transformation digitale pour les établissements de santé. Donc, la première étape, comme je disais rapidement, comment mieux recueillir le besoin ? Comment mieux caractériser la réponse ? Comment mieux mener les projets et sa mise en œuvre ? Eh bien, tout ceci se déploie grâce à un département assistance à maîtrise d'ouvrage, dont le responsable est Jocelyn. Et puis, comment mieux caractériser la réponse par des outils de conception qui qualifient et un département qui qualifie également cette urbanisation. Et puis, un project manager qui centralise les demandes, les caractérise et qui pilote un outil commun et une méthodologie commune qui sera déployée sur tous les projets. Et à partir de là, on arrive à cette mise en œuvre que nous avons précité. Je passe la main à Jocelyn maintenant pour rentrer dans le débat et la mise en œuvre. Et on commencera par la lettre de sortie et le délire. Donc, l'exemple de la mise en œuvre de D6+, dans notre cas sur Open, avec parmi les cibles la nécessité d'envoyer la lettre de liaison de sortie au DMP. Donc, si on part d'une application à la lettre de cette cible, on avait toutes les cartes en main pour la mettre en œuvre assez rapidement, puisque notre DPI convergente GHT-ISILI proposait déjà un formulaire de saisie qui garantissait le respect des critères qualité préconisés par l'HAS pour que la lettre de liaison puisse être qualifiée de lettre de liaison, effectivement. On avait assez facilement à disposition des modèles de documents à partir de ce formulaire qui permettait d'élaborer la lettre et de les mettre à disposition des utilisateurs. Et puis, le logiciel était, bien entendu, aussi capable d'envoyer au DMP en proposant un circuit de validation, donc de la saisie du formulaire jusqu'à la validation de l'envoi au DMP, validation manuelle par un circuit qui passe par le médecin et ou la secrétaire pour valider l'envoi et les destinataires. Tout bien paramétré, on atteint donc bien la cible des CIS+, mais à condition de se conformer strictement au process. Résultat, on met en œuvre une solution qui atteint la cible, mais on n'a pas du tout l'assurance qu'elle va être utilisée, en particulier sur le long terme. Donc, soit on accompagne très fortement les utilisateurs et on les rappelle au respect du process pour tenir la cible, soit on essaie de réfléchir à une solution qui permettrait de fonctionner de manière plus naturelle. Et puis, le dernier constat qu'on a fait aussi, c'est qu'il n'y a pas d'interaction avec les correspondants, donc à part le fait de les désigner, on ne sait pas exactement ce qu'ils attendent et s'ils sont satisfaits de ce qu'on leur envoie. Donc, notre démarche, elle a été de ce qu'on appelle le principe de réalité, c'est de prendre l'avis des utilisateurs et de voir comment on peut se conformer le mieux possible à leur avis. Donc, leur avis, c'était le fait qu'il y ait une lettre de sortie réglementaire avec des éléments réglementaires dedans. Certains médecins ne sont pas particulièrement concernés. Le fait de l'envoyer au DMP, alors ça changera sans doute au mois de janvier de l'année prochaine, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit une motivation naturelle de la part des médecins. Donc, il fallait que cette lettre de sortie, elle soit produite et envoyée le plus naturellement possible dans le cadre de ce nouveau process qu'on voulait mettre en place. Donc, ça nécessite de se réinterroger à tous les niveaux de ce process, à commencer par le formulaire qu'on met à disposition. Donc, le formulaire, on en avait un qui nous avait été fourni par l'éditeur et on se rend compte qu'il faut développer des formulaires spécifiques par spécialité. Donc, ça nécessite de mener un projet sur ce sujet-là, de mettre des ressources et de formaliser des formulaires différents par spécialité, voire parfois par médecin. Mais bon, on n'essaie de pas aller jusque-là. On développe aussi des modèles de documents adaptés à la pratique médicale. Certaines spécialités ou certains médecins ne veulent pas présenter leur lettre de sortie de la même manière, même s'il y a toutes les composantes exigées, ils veulent les présenter d'une certaine manière et il faut qu'on se conforme aussi à cette exigence. Donc, on multiplie les modèles de documents un petit peu en fonction des demandes. Et puis, comme les formulaires, c'est nous qui les développons, il faut une instance de validation qu'on reste bien conforme aux exigences de l'HAS sur la lettre de liaison. Et donc, on a mis en place une instance tripartite au sein du CHR d'Orléans, mais qui a vocation à s'étendre sur le GHT, avec la direction des services numériques, des médecins et la direction qualité qui, à chaque développement de formulaire, valide et même à chaque modèle de document, valide que tous les éléments exigés sont bien contenus dans le document. Ensuite, l'envoi de la lettre de sortie. Là aussi, on voulait sortir de la nécessité d'avoir une validation manuelle du médecin pour envoyer la lettre de sortie. Donc, on a identifié les exceptions, en particulier tout ce qui tourne autour de la nécessité d'une consultation d'annonce. Et puis, le logiciel est suffisamment souple pour nous permettre de bâtir un circuit spécifique qui isole ces quatre figures de lettres à ne pas envoyer. Et donc, ceux-là, on les isole et on ne les envoie pas. Et tous les autres, on les envoie en automatique sans avoir de validation manuelle, ce qui nous permet d'avoir des courriers conformes et une alimentation au fil de l'eau du DMP. Et là, on atteint l'objectif qu'on s'était fixé au départ, c'est-à-dire que l'atteinte de la cible d'Open, c'est simplement une conséquence de la mise en œuvre d'un processus adapté à la pratique et pas l'objectif du projet. Et donc, on a de ce fait la garantie d'une pérennité d'utilisation dans le temps. Voilà pour l'exemple de la lettre de sortie. Alors, le deuxième exemple sur la transmission d'informations par messagerie sécurisée de santé, on a exactement la même démarche. Donc, l'application à la lettre, c'est le choix et la mise en œuvre de deux solutions qui font partie de celles qu'on a commencé à mettre en place, une solution en entrée et une en sortie. Et donc, l'application à la lettre consisterait à la paramétrer au mieux pour faire en sorte d'atteindre la cible. Donc, en entrée, on fournit des messageries sécurisées de santé et on demande, on dit aux médecins, allez-y, vous avez une boîte aux lettres, vous pouvez vous en servir. En sortie, on a choisi une solution tierce qui prend en charge l'envoi des courriers émis à partir du dossier patient. Et donc, on a la possibilité à partir de là de transmettre des informations par MSS de manière plus ou moins automatique. Et donc, on atteint la cible, mais là non plus, on n'a aucune garantie d'avoir de l'usage. Et donc, le principe de réalité, en fait, quand ça marche, c'est quand on part de l'usage. Et donc, là, en la matière sur la MSS, on est obligé de faire du sur-mesure en fonction du besoin et ça nous amène à mener ce qu'on a appelé des micro-projets. Donc, on a donné un exemple avec un projet d'échange entre le CHR d'Orléans et une CPTS de proximité qui se trouve dans l'agglomération avec deux besoins qui avaient été exprimés. Un besoin très classique de recours de la MSP locale à des spécialistes du CHR et un besoin un peu plus original, on va dire, d'être alerté, encore que c'est quand même très classique, d'être alerté que la maison de santé soit alertée d'un passage aux urgences d'un de ses patients. Donc, ça nécessite aussi qu'on identifie que le patient est bien pris en charge par cette maison de santé. Mais au final, c'est un besoin qui est avéré et important. Donc, pour ça, on crée là aussi des boîtes MSS, mais on s'adapte aux besoins et donc on s'interdit nullement de créer des boîtes de services. On soigne surtout l'accompagnement aux usages avec les utilisateurs en vérifiant sur les premiers usages que ça correspond bien à leurs besoins, en faisant aussi des scénarios, puisque si on crée des boîtes de services, il y a toute la problématique qui inquiète beaucoup les médecins de savoir ce qui va se passer quand un tel va être en vacances, s'il y en a un qui répond et pas l'autre, etc. Donc, ces scénarios-là, on essaie de les anticiper et de les modéliser avec les utilisateurs. Et puis, on essaie d'aller au-delà de ce qui est exprimé en termes de besoins de premier niveau, c'est-à-dire de lancer avec nos utilisateurs une réflexion aussi sur le partage des informations et finalement la pérennité des informations qu'ils veulent partager et conserver, que ça soit d'ailleurs du côté de nos utilisateurs dans les hôpitaux ou du côté de la MSP. Ça nous a amené à une remise à plat des créations et attributions de MSS avec une politique qu'on a complètement inversée par rapport au choix qu'on avait fait au départ quand on a mis en place les premières MSS il y a déjà trois ou quatre ans à Orléans. Ça nous amène, comme je l'ai dit, à un recueil des besoins et un traitement sous forme de micro-projets. Et puis, naturellement, les usages se mettent en place et là aussi, l'atteinte de la cible est une conséquence. Et au final, c'est d'autant plus valorisant à la fois pour les utilisateurs parce qu'ils ont l'impression qu'on leur apporte un service qui correspond à ce qu'ils attendaient et aussi pour la direction des services numériques qui proposent un service à valeur ajoutée et n'est plus considéré comme le service qui met en place quelque chose pour trouver le financement au développement du système d'information. Donc, on a vraiment de cette manière-là un changement de paradigme entre les utilisateurs et la direction des services numériques. Donc, après ces entrées-sorties et ces échanges, la phase suivante, c'est de travailler sur la concentration de ces informations au niveau du territoire parce que derrière, l'idée est de mieux partager encore ces informations vers l'environnement numérique de santé et de poursuivre ces collaborations, mais aussi de mettre à disposition de l'intelligence artificielle qui viendra s'appuyer sur ces données qu'on aura neutralisées pour être créatrice de valeur et continuer à partir vers le DMP et repartir vers la MSS avec des services complémentaires parce qu'on voit que maintenant, les CPTS de proximité commencent à réclamer du service associé autour de ces courriers et de ces DMP. du genre, on reçoit le courrier, mais on aimerait avoir en alerte de l'évolution et en alerte du service associé pour améliorer la sortie du patient. Donc, la phase suivante sera cet entrepôt qui neutralise et qui permettra, à partir de cette donnée qu'on aura récupérée sur le territoire en données structurées et en données non structurées, de faire de la prédiction, de la valorisation ou de l'optimisation des processus de soins ou de l'accompagnement ou de construire des cohortes de patients éligibles à telle ou telle spécialité pour brasser et améliorer cette prise en charge. Et bien sûr, de par la masse critique du territoire d'Orléans, de continuer à participer aux programmes de recherche qui sont initiés ou programmes de recherche en cascade, recherche multicentrique qu'il y a dans le réseau. CHR avec ses partenaires CHU voisins. Donc, derrière, on voit bien que cette transformation de la DSN, cet accompagnement par les méthodes agiles auprès des utilisateurs nous permet de mettre en place les outils, et on peut passer à la diapo suivante, nous permet d'arriver vraiment à une conclusion que Open, c'est bien un moteur pour l'adaptation du SI aux défis numériques en cours et à venir, et que les DSN, lorsqu'elles se réorganisent et se mettent à l'écoute de leurs utilisateurs, appréhendent mieux les usages, permettent de s'adapter aux principes de réalité par l'accompagnement de ces usages, et on est dans les clés de facteurs de succès qui permettent un déploiement de projets qui aboutissent et qui sont utilisés. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, Jocelyn et Frédéric. C'était très clair. On voit bien comment vous avez fait d'une nécessité avec le projet Open, une vraie réponse à des besoins exprimés par les professionnels dans des situations très concrètes et très opérationnelles. Je pense qu'on a terminé cette série des tables rondes. On remercie encore à nouveau Camille Patet, Amélie Descaires pour leur participation. Je vais demander à Caroline Legland de me rejoindre pour donner un petit mot de conclusion à cette journée nationale du programme Open. Un peu longue, certes. Merci, Yves. En tout cas, cet après-midi, c'était très riche. J'ai pu suivre l'ensemble des tables rondes. C'est vrai que d'avoir ces retours terrain, de voir comment Open permet d'améliorer les pratiques, ou comment il s'intègre aussi, comment vous l'intégrez dans vos process, votre pilotage au quotidien, comment ça peut améliorer au-delà de la partie numérique technique et aussi des process métiers. Et c'est ça un peu l'enjeu. C'est l'intégration dans vos process au quotidien, le lien avec les métiers. Et c'est vrai que c'était très riche. C'est très instructif. Je pense que c'est important d'avoir toujours ce lien avec les terrains et de pouvoir avoir votre retour, comment vous l'intégrez dans vos pratiques, ce qui va, ce qui ne va pas aussi. Pour nous, que ça puisse alimenter la suite. On a vu ce matin, avec la matinée plus institutionnelle aussi, les demandes des FED de préparer l'après Open. Donc, nous, ces retours, c'est vraiment instructif. Et c'est comme ça qu'on voit aussi nos politiques publiques. C'est ce lien fort avec le terrain et de pouvoir interagir avec vous, nourrir aussi nos politiques de vos retours pour après pouvoir avoir des actions qui portent, des effets positifs et qui correspondent à vos besoins d'amélioration du système de santé. Puisque c'est ça notre objectif commun, c'est mieux soigner ensemble. Donc, c'était vraiment très riche en ce sens, avec une diversité aussi d'expériences. Mais voilà, c'est ça aussi qui fait les points positifs de notre système. Et aussi, ce qui ressort, et je pense que c'est important de l'entendre, c'est la notion d'humain. C'est les hommes et les femmes aussi qui font le numérique. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut que ça reste vraiment un point de vigilance qu'on doit tous avoir, nous, au niveau national, vous, au quotidien. Il peut y avoir un manque de ressources, un besoin de monter en compétence, une implication plus forte à avoir. Et ça, il ne faut pas l'oublier, puisque c'est ça aussi qui fait la différence par rapport à un beau projet technique. S'il n'y a pas l'humain derrière, ça n'ira pas. Donc, voilà, beaucoup d'enjeux à venir. Un premier chemin parcouru pour OPON aussi. Donc, c'est bien de dire, c'est une première étape où ce n'était pas gagné aussi, notamment avec la crise sanitaire. Mais les choses se mettent en place, se déroulent. On garde le cap. Donc, moi, je trouve que c'est beaucoup de positif. Et on est là pour vous accompagner aussi, nous, au niveau ministère, les agences nationales, l'ANAP à nos côtés, l'ANS aussi qui est là. Et puis, les ARS en région, leur rôle est central. Se sont déroulés au quotidien. Il faut les mobiliser. Donc, pour moi, le mot de la fin, c'est merci beaucoup. Merci à tous, pour ceux qui sont intervenus, pour ceux qui étaient à l'écoute. Inspirez-vous, témoignez, remontez-nous vos difficultés ou vos bonnes pratiques. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous êtes en difficulté. OPON et l'ensemble des programmes, les exigences qu'on porte, ce n'est pas fait pour pointer du doigt ceux qui n'y arrivent pas. On fixe un cap, ceux qui n'y arrivent pas, il faut que vous dire, ça ne va pas, il faut m'aider. Et on sera là aussi pour vous accompagner, que ce soit au niveau de proximité en région ou au niveau national, il y a des solutions. Voilà, donc une bonne journée un peu dense sur ce programme. Et puis, on espère aussi de bonnes réussites. Et puis, à poursuivre, en tout cas, des rendez-vous qu'il faut réitérer. J'espère qu'il y a ce mode à distance qui est bien, qui est très utile. Mais c'est bien aussi de se revoir. C'était vraiment un grand plaisir de revoir certaines dates que je n'avais pas vues depuis très longtemps, de changer de lieu. Donc voilà, c'est important aussi. Donc j'espère que les prochaines fois, on sera plus ensemble aussi, en présentiel. Je pense que c'est important aussi de retrouver la vie d'avant. Voilà, je te laisse Yves compléter. Merci, Caroline. Moi, je voulais aussi remercier l'ensemble de l'auditoire qui nous a suivis depuis ce matin. J'espère que cette journée aura été utile pour vous, intéressante, inspirante. N'hésitez pas à utiliser, à faire connaître, à diffuser autour de vous toute la palette des outils de la NAP, les différents kits d'Open, d'autres outils. N'oubliez pas que sortiront dans les toutes prochaines semaines nos travaux autour du domaine D7, nos travaux autour de l'identito-vigilance et nos travaux pour la mise en œuvre du Ségur dans les établissements de santé. Et puis, merci à toute l'équipe qui a aidé à préparer cette journée. C'est un grand plaisir de préparer ces journées nationales Open aux côtés de la DGOS. Merci aussi. J'en profite pour faire un petit teasing sur la journée nationale sur la cybersécurité qui sera organisée aussi par le ministère le 18 novembre. Voilà ceux qui seront intéressés. Vous serez, à mon avis, tenus au courant très rapidement sur ce sujet quand même hautement stratégique et d'actualité sur la cybersécurité. Encore merci à tous.